Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment vous connecter à une liste SharePoint depuis Power BI. Lorsqu'on clique sur une liste SharePoint, on vous demande bien sûr de mettre le lien vers le site SharePoint, vous n'avez pas besoin de mettre le reste des éléments, vous cliquez sur OK et ici, Power BI vous demande quelle est la méthode d'authentification que vous allez choisir, soit une connexion anonyme, soit une connexion avec votre compte Windows, soit avec votre compte Microsoft. C'est bien sûr avec ce compte Microsoft que l'on doit se connecter et vous allez cliquer sur le bouton connexion qui va ouvrir la fenêtre dans laquelle vous allez mettre votre compte et ensuite votre mot de passe. Que se passe-t-il si vous n'avez pas fait cela, si par exemple vous avez fait anonyme la première fois et que vous avez cliqué sur OK ? Bien sûr vous obtenez une erreur de connexion. Vous pouvez tenter de modifier la source mais vous n'aurez plus la petite fenêtre avec le choix des méthodes d'authentification. Pour les retrouver, c'est très simple, rendez-vous dans fichiers, options et paramètres et ici vous avez les paramètres de la source de données. Vous voyez que nous sommes déjà connectés à ce site SharePoint et nous pouvons modifier les authentifications, les autorisations pour nous connecter. Pour l'instant nous étions dans le mode anonyme, vous n'avez plus qu'à faire modifier, choisir votre compte Microsoft et à nouveau cliquer sur connexion pour avoir la demande de mot de passe et d'authentification. J'espère que ceci vous a plu, à très bientôt, au revoir.